C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire ce joli gâteau licorne Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi Alors pour commencer, j'ai pris cette petite assiette en silicone qu'on m'avait offert Donc c'est un abonné qui m'avait offert ça Et je vais prendre ce gros bâton de bois Que je découpe et que je viens coller en dessous Donc ça, ça fait partie d'un kit de balsa miniature que j'avais acheté à Pickwick Donc je le colle comme ceci avec mon pistolet à colle Donc voilà ce que ça donne Et ensuite je le peins en blanc tout simplement pour faire une sous-couche Je le mets ensuite de côté, je le laisse sécher Et je viens étaler avec le plus gros chiffre de ma machine à pâte Donc le plus épais de la pâte beurk Et je vais monter mon gâteau Donc ce n'est pas un gâteau que je vais ouvrir en deux Donc tout simplement, c'est aussi une astuce pour vous pour réutiliser votre pâte beurk Si vraiment vous ne savez pas quoi en faire C'est très très bien pour faire des gâteaux comme ça en hauteur Donc je mets 8 couches les unes sur les autres J'aplatis légèrement et je le mets correctement en forme Pour pas qu'il n'y ait de bosse sur les côtés Moi j'utilise ma lame parce que c'est plus simple Et ça fait vraiment des bords assez lisses Ensuite je prends de la pâte fimo blanche Que je vais étaler un petit peu plus finement cette fois Pour recouvrir tout mon gâteau Donc il ne faut pas que la pâte soit trop fine non plus Sinon on risque de voir la pâte beurk en transparence Et là c'est vraiment dommage Donc j'aplatis le tout comme je peux S'il y a des petites froissures c'est pas grave On va venir les enlever par la suite Déjà pour commencer On enlève tout l'excédent comme ceci Et après avoir bien lissé Bien enlevé les aspérités avec le doigt Ça donne ça Ensuite je vais découper Les oreilles de ma licorne Donc il faut les faire assez grosses C'est quand même plus joli, plus kawaii Si elles sont plus grosses que si elles sont toutes petites Et je prends de la pâte blanche Mélangée à du rose ou à du rouge Pour faire l'intérieur des oreilles en rose Je viens ensuite les disposer au milieu Comme ceci Ensuite je vais les mettre de côté pour le moment Et là je vais prendre encore des restes de pâte Pour faire la corne Donc peu importe la couleur de la corne C'est pareil puisqu'après on va venir la peindre Je fais un boudin que je coupe en deux Que je torsade Il vaut mieux le faire plus grand Comme ça on peut essayer plusieurs tailles Pour la pointe de la corne On a juste à pincer comme ceci Entre les doigts Donc là elle était beaucoup trop grande Donc je suis venue la rétrécir Et ensuite je vais m'attaquer à la petite tête kawaii Donc pour ceci je prends de la pâte noire J'en coupe deux petits morceaux que j'aplatis Après les avoir mis en boule Et ensuite je vais les disposer sur mon gâteau Donc pour le moment je trouve que ça ressemble vachement à Baymax En attendant de pouvoir lui mettre les petits reflets dans les yeux Donc on les remet en forme Si jamais ils se sont légèrement déformés Pour que ça soit de jolis ronds Et pour les reflets je prends tout simplement de la pâte blanche Donc j'ai coupé plusieurs tailles Comme vous l'avez vu pour faire des reflets de tailles différentes Donc je pose mes boules Je viens les étaler comme ça avec mon outil Si vous n'avez pas d'outil étaler ça avec quelque chose de plat Je ne sais pas une lame ou autre chose J'essaie de les mettre de façon symétrique Pour que ce soit plus joli Ensuite je vais couper des tout petits morceaux de pâte Pour faire les cils de ma licorne Donc on vient les mettre en pointe sur le bout On coupe éventuellement l'excédent si c'est un petit peu trop long Et ensuite je vais en coller deux de chaque côté Je vais ensuite ajouter des joues kawaii Donc là vous êtes libre d'utiliser du pastel sec si vous préférez Moi j'aime beaucoup mettre ça directement avec la fimo Donc c'est à vous de voir pour cette étape Je dispose ensuite les oreilles de ma licorne Donc il faut vraiment qu'elles soient bien attachées Sinon elles risquent de se décrocher si jamais vous faites tomber votre création Ce serait un petit peu dommage même si on peut toujours recoller Il vaut mieux les attacher dès le début Et encore un petit rappel Pour vous dire que mes deux livres sont trouvables en librairie Et sur Amazon si jamais vous ne me trouvez pas en librairie Ensuite je viens coller la petite corne Toujours par le même procédé Je viens vraiment les fusionner ensemble Et je mets mon gâteau 10 minutes à 110 degrés dans le four Pendant ce temps là Je vais venir peindre le socle de mon petit porte-gâteau Donc il faut mélanger la poudre dorée avec du vernis Parce que si vous mélangez avec de l'eau Ça ne va pas tenir et vous en aurez plein les doigts Alors que le vernis permet vraiment de faire tenir la poudre dorée Vous laissez ça sécher Et ensuite vous allez préparer toutes ces couleurs Mélanger avec du blanc Pour avoir ces jolies couleurs pastels Donc là je vais créer un glaçage Enfin plutôt une chantilly Où je n'ajoute pas de film au liquide Donc je vous mets la recette en haut à droite Pour vous faire un petit rappel de comment on obtient ça Donc je mets ça sur un sac de congélation Que j'ai ouvert en deux Et j'utilise une petite douille Que j'avais acheté à l'époque Dans un kit pâtisserie à Cultura Et qui me servent vraiment que pour ça Donc on referme comme ceci On pousse légèrement la pâte Ça va nous permettre de nous faire une petite déco arc-en-ciel C'est vraiment vraiment sympa C'est la première fois que je teste Et je suis trop fan du résultat Donc on n'oublie pas de mettre beaucoup de masking tape Sinon ça va dégouliner partout Donc voilà ce que ça nous donne Le seul problème c'est que le glaçage comme ça Ça colle énormément au doigt Il faut faire très attention Mais voilà je viens faire plein de petites formes Comme ça Plein de petites rosaces de chantilly Voilà comme vous voyez ça colle Mais une fois que c'est posé Ça sèche légèrement Et on peut revenir le mettre en place Sans que ça colle trop Mais vraiment l'avantage de faire La chantilly comme ça soi-même C'est qu'on peut le passer au four directement Et vous ne trouverez pas des chantilly Qui sèchent à l'air avec plein de couleurs comme ça En magasin ça c'est sûr Donc je vais faire ça un petit peu partout C'était vraiment la partie ultra fun Moi vous savez que tout ce qui est glaçage chantilly Je trouve ça hyper satisfaisant Je mets ça ensuite au four 10 minutes à 110 degrés Et je vais venir peindre La corne de la licorne Ensuite je n'ai plus qu'à coller le gâteau sur le socle Vernir toute la partie chantilly Parce que je trouve ça plus joli Et ensuite c'est terminé J'ai posé ça là comme une petite présentation Avec des petits bonbons J'espère que ce tutoriel vous a plu N'oubliez pas de mettre un j'aime Et puis de vous abonner si c'est pas fait Je vous laisse maintenant avec vos photos Je vous fais de gros bisous Bye